Bon, bien, re-bienvenue à ce programme dans lequel on essaie de comprendre comment fonctionne ZIG. Alors, on était rendu à faire les structs, puis on avait fait la dernière fois Alien Struct. On a vu qu'on pouvait mettre des fields dedans, mais aussi des fonctions. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une struct, c'est vraiment juste comme un namespace, si on peut juste faire quelque chose comme n'importe quoi. Alors, on va faire juste un truc de base comme ça. Si on met des fonctions dedans, le fen, paf, void, comme ça, c'est juste un namespace que je peux caler juste à l'eau.paf. Ça sert d'un namespace. Pourquoi ça me dit qu'il ne peut pas? Oui, parce que je peux quand même aimer ça. Comme ça. Je pense que je n'ai pas le droit de caler une fonction comme ça par terre, mais si je la mette dans un main, ça ne marcherait pas. Donc, mais après ça, si je veux avoir une instance avec des fields de depth, comme par exemple une variable, boum, qui est un i32, par exemple, qui est égal à, disons que je ne dis pas c'est égal à quoi, paf, qu'il faut absolument dire c'est quoi lorsqu'on le crée. Et puis, donc, créer ça. Disons que j'enlève ça là pour commencer. Je vais juste essayer de se rappeler comment fonctionnent les trucs là pour commencer. Donc, j'enlève ça aussi pour simplifier. Et on voit que tu as une variable de même. Puis ici, je pense que c'est une virgule qu'il faut mettre. C'est une virgule? Ils ne veulent pas qu'on me donne une virgule? Je vais juste maquiller un S3. Ils ne veulent pas. Il ne veut pas que je mette ça? Il veut que je mette ça. Étrange. Et là, je dis juste une barre, une instance d'allô, que j'appelle allô en la minuscule, que je dis que c'est une sorte d'allô. Et je dis que c'est égal à, là, je crée le allô. Pour créer le allô, c'est la syntaxe, c'est allô. Ouvre la parenthèse. Puis je donne la valeur des choses. Point. Boum. Égal. À la place de 3 qui est à la valeur par défaut. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça pour créer un allô. Ça compile? Est-ce que ça compile? Oui, ça compile. Non, ça ne compile pas. Il me dit pas de boum. OK. J'ai oublié comment créer des choses. Ah, c'est pas... J'ai pas le droit de dire vert ici. Je mets juste marqué boum. Faut pas que je dise vert. J'ai oublié. Puis là, c'est le truc qu'il faut mettre. OK. Faut que fallait pas écrire vert ici. Ça veut dire qu'on peut pas mettre des consts dans un truc comme ça. C'est sûr que c'est des choses qui se changent. Ça peut pas être const. Si je veux me... Je peux pas mettre une const ici. J'ai le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça non plus. OnUseLocalVariable. Oui. J'avais le droit, donc. J'ai le droit d'écrire 15 de même. What? J'ai le droit de faire ça. Tu mets même avec une virgule? Non. Pas avec une virgule. Faut que j'ai mis de la même. J'ai le droit de mettre des consts n'importe où. À l'intérieur, ça veut dire que j'ai le droit de mettre une variable avant. C'est un peu étrange. J'ai le droit de mettre un 8 ici. Là, là, le symbole W. Attends. Là, il faut que je mette une virgule. Non. Ça doit pas se faire ça. Pas même. Faut pas exagérer. On mettrait les consts avant, donc. Les déclarations ne sont pas entre les container fields. Les déclarations. Faut que je voulais mettre la déclaration avant. Entre. Ça veut dire que je peux le mettre après? J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'y mettre après. Ça, c'est un container field. Fait que là, peu importe. Là, ça, c'est correct, sûrement. Oui. Et puis, au début, c'est correct aussi. Alors, j'ai le droit de faire ça, étrangement. Mais là, paf. Comme je disais, là, ici, paf. C'est pas une méthode normale d'Allo. C'est juste une statique. Alors, si on veut la colombe, on va faire Allo.paf. C'est pas ça. Si je fais Allo.paf, il dit qu'il attend zéro argument, il en a trouvé un. Tu sais, il dit qu'il attend zéro argument, il en a trouvé un. Parce que quand on fait point, en fait, c'est la même chose que le prendre puis le mettre dedans. OK? Ça, on avait dit ça déjà l'autre fois. C'est juste qu'il faut s'habituer. Ça, j'ai le droit de faire ça. Non. Qu'est-ce que je fais là? Ça n'a aucun sens. C'est Allo, comme ça. Allo. Il a trouvé un argument. Il y avait quelque chose là. Si je fais ça de même, c'est comme ça qu'on fait. Ça ici, Allo.paf, parce qu'il est dans l'instruct Allo, comme ça. Donc là, c'est calé, mais pas sur l'instance. C'est calé sur la classe. Puis si je veux prendre en argument un Allo, j'ai dit self. On l'appelle self. Je pense qu'on peut l'appeler comme on veut. Je passe un argument Allo. Là, je la calerai comme ça. Avec l'instance de Allo. On use function parameters. Bon, quand je vais l'utiliser, je vais faire print avec le boom, mettons. Il y a juste boom. comme ça. Boom. Tu réponds à ça? Tu réponds que tu n'es pas content? Pas défini, parce que j'ai voulu dire self. Boom. Je me prends un argument de self qui est Allo. Self, boom. Ça, ça marche. Bon, voilà. Là, ça, c'était le rappel des trucs. Mais là, on va progresser. On est rendu à faire des eglings. Quelles sont les eglings qu'on est rendus? Vous voyez là? Je suis en train de suivre ici. Ça, c'était le dernier qu'on a fait. C'était 47. On est rendu à lui maintenant. Là, 48. Puis là, ils disent... Là, chose suivante. Ils disent non, je ne vais pas travailler si on peut aider nos éléphants un peu plus avec des méthodes d'éléphant. On se souvient qu'Elephant... Je ne peux pas rappeler comment il fonctionnait. C'était... C'était un truc qu'il y avait dedans Letter, qui est un U8. Il y avait aussi le Tail, qui était peut-être un pointeur d'un autre éléphant. On l'initialise à nul. Alors, peut-être un pointeur d'un autre éléphant. qui peut être... Donc, peut-être, ça veut dire qu'il peut être nul. On le part à nul. Puis, on a un boulet qui s'appelle Visited. Est-ce qu'on va visiter les éléphants? OK. C'est un boule qui part à pause. OK. Lui, il n'a pas de valeur par défaut, donc il va falloir le mettre. Il va falloir absolument le dire quand on va le construire. Et puis là, on va le construire avec la fonction Hatch qui était encore là. Dans laquelle n'existe plus la fonction Hatch. Pas besoin de Hatch, en fait. Pas besoin de constructeur. Parce que le constructeur n'a pas besoin. C'est temps c'est au Rarity pour des choses comme ça. On ne veut jamais avoir des constructeurs pour les petites affaires qui n'ont pas besoin d'allouer de mémoire. Si tu n'as pas besoin d'allouer de mémoire, si tu n'as pas besoin d'ouvrir le fichier, si tu n'as pas besoin d'aller chercher des ressources pour quelque part, pas besoin de constructeur. Là, ils disent No Elephant Method. Donc là, on a des méthodes pour l'éléphant. Comme les amis de mes objets, ils aiment faire toujours des getters. Donc là, on va juste montrer qu'on est capable de faire des getters si on veut. Et puis, les getters vont avoir pas besoin de copier. Donc, il faut passer un pointeur pour l'éléphant. Mais getters s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, si c'est nul, on va crasher. Getters on sait bien qu'il va crasher s'il n'y en a pas parce qu'en question qu'on retourne, on ne peut pas juste retourner nul parce qu'on veut retourner un pointeur d'éléphant pour peut-être un pointeur d'éléphant. Donc là, ici, il faut faire quoi? Il faut faire return self point tel. Donc là, on retourne notre tel mais s'il n'y en a, on retourne ça. S'il n'y en a pas, on marque or else sinon, on veut crasher. Donc là, si on veut dire on crashe, parce qu'on s'en fait une getter, on veut qu'il crashe s'il n'y en a pas. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est la même chose qui est marquée on reach. bull. Si il est nul, il va crasher. C'est pour le fun. Est-ce qu'on peut l'essayer, lui? C'est essayer, voir ce que ça répond à ça. Si je fabrique un éléphant par élément égale le jeu ici, c'est un éléphant. C'est éléphant un égale égale comme ça, on dit que ça lettre c'est ça. Il aime ça qu'on mette ça lui-même. Point lettre là, c'est l'éléphant. Puis là, on veut juste dire que ce n'est pas grave si on ne l'utilise pas. Puis on sait qu'on n'est pas obligé de faire ça quand c'est vraiment, vraiment évident. plus il est content. Là, je vois le goût d'écrire l'autre éléphant s'appelle c'est égal les un un oui yet fail là, j'ai le goût d'écrire quand même. C'est ce qu'un pointeur d'éléphant. C'est ça qu'on a retourné ici. Il y a le cas de variable, évidemment. On se voit là-dedans avec ça. On a pris notre téléphone. Le self ici, on voit le point. Ça, ça a retourné ça. Le 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 c'est nul. Donc là, ça, on a fait on l'avait pas c'était. On s'entend qu'on l'avait pas c'était. Ça, ça va crasher. Ici, or else un reachable. On va voir ce que ça ressemble exactement à ce qu'on crash. Quand on tape sur un reachable, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici. Paf. Là, on va évaluer un reachable. Ça veut dire que on va voir ce qu'on s'en va dans le stack. Si on est ici. là, le main, le fun, on était là. Quand on tape un reachable, qu'est-ce qui se passe exactement? Thanks. On arrive dans Abort. Que lui, il a dumpé ça premièrement. Reach. Panic. Reach. Unreachable. Code. Il nous dit exactement où c'est. Là, si je clique là-dessus, pif, on voit où est-ce qu'on est. Pif. On voit où est-ce qu'on est. Et pif. On voit qu'on est dans le call main. Puis on clique. On voit qu'on est dans init event loop and call main. OK. Puis le call stack a l'air de ça. Alors lui, il a des... Comment il a fait pour caller unreachable? Il est arrivé ici. Il a callé. Il a fini par caller ça. Default panic. Le zig language code generation and therefore must be Kevin Singh with compounding implementation. Default panic. Oui, il est plus bon. Après l'argument, return trace and address unique extra. Play va sortir. Exit process 3. OK. C'est ça que ça a fait en reachable. Puis là, ce qu'il nous dit, c'est que ça, on peut l'écrire plus vite quand on veut faire or else en reachable. C'est la même chose que faire point, 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 est-ce qu'il va faire exactement la même chose? Je vais vous expliquer que ça fait strictement la même chose. Ça fait strictement la même chose. Aucune différence. OK. Donc là, d'autres méthodes d'éléphant qu'il va faire. Et pub pen else tail tell on va toujours avoir là, là-dessus. plus verbose que les autres langages. Ils ont aussi l'argument comme ça. Mais là, il n'est plus verbose puisqu'on dit vraiment que c'est un pointeur d'éléphant dans self ici. Et puis, on dit self.visiteur et puis print, on va faire print aussi. Print. On va dessiner l'éléphant. Et puis, OK, l'éléphant, on va dire on va faire premièrement une petite pluriale. Ça pourrait s'appeler V. Ça va être un U8. Ça va être un caractère qui veut hide. si self.visiteur ça va être le caractère ça va être V. Else ça va être le caractère créé dans l'espace. OK. On va s'habituer à faire ça. On n'est pas encore à 100% habitués mais on va s'habituer toujours à voir pour accepter que if retourne quelque chose. Quelque chose qu'on s'habitue. Puis là, après ça, on dessine ça en disant print. C'est ce qu'on écrit. On dit deux choses. Si je voulais juste faire si je voulais juste dessiner self.letter.com Ça marcherait dessus, ça? Si je voulais juste faire le crash qu'il y avait ici. Si on dit il est print up ou il est print, il va répondre quoi? On va arriver ici pour voir ce que ça répond. Expected type Elle a fait le found cost. ... ... ... ... On a trouvé un pointeur de const 2, U8. Ce qui fait qu'on passe un U8 ici. On va absolument écrire quelque chose dans ça. Cast this third card const. Je vais vraiment écrire U de 1 pour ça. Il y a une autre erreur. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai expecté type Elephant. Il voulait un type Elephant ici. Oh my God! Bon, j'en arrive au point critique. Là, j'ai fait une erreur. J'ai décrit print ici de même. Voilà. Allons, on vient de faire une petite collision de noms. Ouais. Collision de noms. Peut-être pas à une semaine degré print ici, mais ça veut dire, en fait, ici, là. Print me. Print me. Print me. J'aime ça pour écrire print, là. Je vais appeler lui print me. Comme ça. Là, il va être content. Puis il va dessiner... Unused local variable. Ouais, c'est ça. Là, on va quand même faire l'autre. Il a la petite lettre V qu'on a dit. V, qui est peut-être V. Et on va écrire l'autre. Juste voir ce que ça va avoir l'air. Qu'on ne met pas des U. Est-ce qu'il veut dire qu'on met des petits U ici? OK, on fait ça sur F4, là. Puis on va voir qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné 65, 32. Hé! 65, 32. Puis c'est des U. Donc, si on veut dire que c'est un char de caractère, il faut écrire U. U pour unsigned int, unsigned ch... U, ça veut dire, dis-moi le caractère. C'est plein, puisque le mot, la lettre U, elle ne prend pas trop à caractère. Je me souviens que ça, c'est pour dessiner une lettre. Ça va sûrement donner la lettre A suivie de V. Ah non, qui n'est pas visité, ça fait qu'il ne va y avoir rien, simplement. C'est juste un A suivi d'un espace. Oui, il y a un petit espace ici. OK. Donc là, ensuite, il faut que l'on ait arrêté, c'est ça. Et on va juste copier ce qu'eux, ils disent, là. Ils font d'autres éléphants. Premièrement. Puis vite de connecter les tail. Comment on peut connecter les tail? On dit ElephantA.tail. L'adresse de ElephantD. C'est comme ça qu'on avait connecté ce qu'il y a tail. Ça veut peut-être un pointeur d'éléphant. Ça peut être nul aussi, mais là, ça donne un adresse de l'éléphant B. Donc là, la queue de l'éléphant A est mordu par l'éléphant B. Puis on fait les deux autres. Donc là, B. C. C'est le tail. C'est le même qu'on y connecte. Puis, l'impression qu'on peut coller la fonction. VisiteElephantD. Donc, on donne l'adresse du premier éléphant. Puis là, on se vient que la fonction. VisiteElephantD. Il y a l'air de ça. Le commentaire, il y a l'air de ça. Et puis on dit... Les méthodes sont avec un camelCase le même. Puis les noms de variables avec des snakeCase. SnakeCase, c'est les petits underscore. CamelCase, comme ça. Les noms des classes avec des noms de majicule. Ok. Donc, on visite les éléphants. Donc là, pour visiter les éléphants, on va vouloir faire un while through pour avancer les éléphants. Puis, à chaque tour de boucle, on va vouloir passer à la tail de l'éléphant courant. L'éléphant courant, c'est E, qui est un pointeur d'éléphant. Égal au, pour commencer au first element, qu'on vient de passer à l'argument. Pour un peu d'éléphant, ok. Puis à l'intérieur du while, on dit up.print. Premièrement, on va se dessiner. De toute façon, on va dire up.visit. Parce qu'on va y mettre, ça va caller lui, ça va le faire mettre à true, lui. Donc, on va se déduire un petit peu pour avoir tout en même temps, même si c'est contre mes principes, pour avoir les affaires, hein, pour tout en même temps. Ok. Et puis là, get the next elephant or stop. Donc là, on peut caller les petites méthodes qu'on s'était faites. On s'était dit, if E.has-tel, ça c'est bien clair, hein, on voit toujours bien les affaires. On vous dit, si has-tel, ben, on dit E égale E.has-tel, il y en a un, ça ne crachera pas. On a confiance si ça ne crachera pas. Hein, tu vois, c'est qu'on sait que ce n'est pas grave, the curve. Ça, ça veut dire, a tight crash. Mais si on caller lui avant, on est correct. Et là, c'est beau à regarder. Regardez, on voit has-tel, get-tel. C'est correct, c'est encouragé de faire ça. C'est correct de... On veut que ce soit beau à regarder. On scie une telle, on passe à la telle. On dit E égale E. On get-tel, on avance. Des wild-true, c'est correct. C'est juste qu'il faut savoir qu'il faut breaker à la main. Wild-true, on aime beaucoup ça. On aime ça pour des wild-true. Et on va voir un break qui est bien clair à quel moment. C'est quand tu n'as pas de telle. Fait qu'on va voir ça d'ici. C'est sûr qu'on veut que ça a l'air. C'est beau à regarder. T'as une queue, bâton de la queue. Sinon, quitte le wild. Je ne prêchera pas de confiance. On arrive d'ici. On arrive d'ici. Allons-y. No name or my print. Ah, c'est print me. Je vais changer son nom. Encore cassé. Expected type of bull found void. Ah, j'avais écrit void. J'avais écrit... Ah, stale. J'avais écrit void ici, mais c'est pas void. C'est-à-dire que ça... Comment ça fait pour compiler? Quand je ne l'utilisais pas? Non, ça n'a jamais... Ça n'a jamais compilé, ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais compilé. Tu compiles, toi. T'as compilé ça. J'ai retourné ça. Alors que j'ai dit que j'ai retourné void. Puis t'as pas voulu te plaindre. Bon. Là, ça, c'est un problème. Il faut qu'il règle ça. Parce qu'on ne peut pas avoir... Je sais qu'il n'y a pas quitté calé. C'est seulement quand quelque chose est calé qui se fait checker, mais il aurait quand même dû le checker. Il n'aurait pas dû me laisser écrire ça ici. Ça, c'est une erreur du compilateur. Je comprends qu'il veut être rapide, mais il ne peut pas me laisser écrire ça. C'est certain. Ça, c'est pas void, ça. C'est une erreur. Le compilateur a fait. Il a fallu que je le cale pour qu'il se plaigne. Le compilateur peut être plus rapide, peut-être, parce qu'il ne va pas tester les choses pour ne pas caler. Mais il devrait, dans ce cas-là, se plaindre que je n'ai pas collé la fonction. Les choses non utilisées ne devraient pas être là. On est d'accord. Donc là, c'est l'erreur, c'est ça. On essaye ça. Là, on recommence. J'avais oublié de partir le petit programme qui dessine la petite ligne, le petit rond. Vous ne voyez pas ma souris? Vous voyez la souris un peu? Pas bien. Est-ce que vous voyez la souris? Ah oui, on voit un petit peu la souris. C'est noir. C'est-à-dire qu'on est comme ça qu'on le voit. Ah, on le voit quand même. Bon, mais il n'y a plus de problème. Bon, on a clé, on est content. On avance comme ça. On visite. Ça va dessiner A. Has-tel. Get-tel. Print me. B. Visit. Get-tel. Print me. C. Il essaie de visiter. Maintenant. Clac. Has-tel. Il y a une telle. Non, il n'y a pas de telle. Il va quitter. On sort d'ici. On va à break. Quand on va à break, on sort. On est rendu là. C'est fini. On est fini. Bravo. On écrit A, B, C. Ouais, voilà. On a réussi à faire ça. C'était long. On a réussi quand même. On va progresser. Je pense bien aussi. Je vais prendre une pause. Je vais prendre une petite pause tout de suite. Un autre café peut-être. Bon, je recommence tantôt. Salut.